Nous, responsables des collectivités locales de la région de Jiguinchor, déclarons avoir pris part à un hôtelier d'échange, de structuration et d'élaboration d'un plan d'action de plaidoyer pour la paix et le développement à Casamance le 29, 30 et 31 janvier 2013 au complexe Aubert de Jiguinchor. Organisé par un comité d'initiatives mises en place par des élus locaux de la région avec l'appui financier et technique de l'ISAID-PGP et l'assistance technique de l'ARD de Jiguinchor, la rencontre nous a permis de comprendre l'urgence de notre implication dans le plaidoyer pour le retour définitif de la paix en Casamance dans un contexte nouveau qui interpelle avec acuité tous les élus locaux cherchés de mettre en œuvre des politiques de développement au plan local. C'est pourquoi, nous, élus locaux de la région de Jiguinchor, considérant, d'une part, le nouveau contexte marqué par une volonté affirmée par les deux parties en conflit pour de véritables négociations pour la paix en Casamance et, d'autre part, l'acceptation par ces mêmes parties des différentes médiations et facilitations, à savoir le cardinal et l'imam de Jiguinchor ainsi que la communauté Sainte-Édieu. Salutons le démarrage à Rome, des négociations entre le gouvernement et l'MFDC et la libération des prisonniers par Salif Sayou, gestes hautement appréciés par une volonté de faire avancer le processus de paix. Encourageons l'implication des pays voisins, à savoir la Gambie et la Guinée-Bissau, dans la recherche de la paix en Casamance. Invitons le gouvernement à créer les conditions d'une implication plus forte de toutes les composantes du MFDC dans la dynamique actuelle afin de rendre irréversible le processus des pays. Invitons le gouvernement, saluons l'engagement fort du gouvernement américain matérialisé par la nomination d'un conseiller spécial pour la Casamance. Exhortons les deux parties en conflit, les médiateurs, les facilitateurs et tous les acteurs à maintenir le cap pour mettre définitivement en termes à la souffrance des populations de la Casamance. Par ailleurs, considérant l'organisation en juillet 2012 du Conseil ministériel décentralisé, au cours du CAEP, d'importantes décisions ont été prises par le président de la République concernant le développement de la Casamance, nous, élus locaux de la région de Géguinchor, saluons. Le choix porté sur la Casamance pour expérimenter la territorialisation du développement à travers la stratégie du pôle régional de développement. L'appel lancé aux partenaires techniques et financiers par le président de la République, les invitant à accompagner le processus de paix par une modification des investissements en Casamance. Prenons la pleine mesure de nos responsabilités, d'élus locaux, dépositaires des aspirations des populations locales, et après avoir noté les limites des initiatives individuelles prises par les autres et les autres pour impacter sur le processus de paix, décidons de nous engager à côté des autres acteurs pour apporter notre contribution dans le plaidoyer pour une paix définitive en Casamance, de mettre sur pied une coordination régionale chargée de coordonner et d'impulser les initiatives locales de paix prises par les élus locaux d'une part et d'autre part d'appuyer les politiques de développement initiées par l'État avec l'appui des partenaires techniques et financiers, d'assurer le suivi des engagements pris par le gouvernement du Sénégal concernant le retour de la paix et le développement de la Casamance. Nous, élus locaux de la région de Jigenshore, soucieux de préserver les acquis actuels du processus de paix et pour que les espoirs grandissants des populations ne soient pas déçus, lançons un appel pressant à tous les élus locaux de la région de Jigenshore, sédures et condamnés aux femmes, aux jeunes et aux organisations de la société civile pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions créer un vaste mouvement de plaidoyer pour rendre irréversible le processus actuel afin que la paix puisse s'installer définitivement en Casamance.